... Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. Mais alors, le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habité et où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant. Le branle était donné à ma mémoire. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, à Combray, chez ma grand-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore. À Combray, tous les jours dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère, ma chambre à coucher redevenait le point fixe et douloureux de mes préoccupations. On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique. Madame, votre mère a dit de vous installer la lanterne magique en attendant lors du repas. Votre grand-tante va monter. J'ai préparé la légende de Geneviève de Brabant. Très bien, Françoise. Ce soir, nous avons du bœuf à la casserole. Alors, Golo, le scélérat, donne l'ordre à ses sicaires de jeter la pauvre Geneviève au cachot. Émue par tant d'infortune, l'espadacin feigne de la mettre à mort et la laisse s'enfuir dans la forêt. Pendant des mois, la pauvre Geneviève se taire avec son enfant au fond des bois, craignant que l'infâme Golo la trouve et la tue. Le dîner est servi. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman qui restait à causer avec les autres au jardin s'il faisait beau, dans le petit salon où tout le monde se retirait, s'il faisait mauvais. Ah, il pleut. Françoise, vous servirez les liqueurs au petit salon. Tout le monde, sauf ma grand-mère qui, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage, parcourait les allées détrempées. C'est une pitié de rester enfermée à la campagne. Enfin, on respire. Quand ses tours de jardin avaient lieu après dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer. Pour la taquiner, comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes. Allez, Amédée. Baptilde, viens d'empêcher ton mari de boire du cognac. Hélas, je ne savais pas que, bien plus tristement que les petits écarts de régime de son mari, mon manque de volonté, ma santé délicate, l'incertitude qu'il projetait sur mon avenir, préoccupait ma grand-mère au cours de ses déambulations. Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serai dans mon lit. Mais ce bonsoir durait si peu de temps, j'en arrivais à souhaiter qu'il vint le plus tard possible à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Mais ces soirs-là, en somme, où maman passait si peu de temps dans ma chambre, était doux encore en comparaison de ceux où il y avait du monde à dîner et où, à cause de cela, elle ne montait pas me dire bonsoir. Le monde se bornait habituellement à M. Swan, qui, en dehors de quelques étrangers de passage, était à peu près la seule personne qui vint chez nous, quelquefois pour dîner en voisin, plus rarement depuis qu'il avait fait ce mauvais mariage, parce que mes parents ne voulaient pas recevoir sa femme. Quelquefois, après le dîner, à l'improviste. Une visite, qui cela peut-il être ? Ne chuchotez pas. Rien n'est plus désobligeant pour une personne qui arrive. Je reconnais la voix de Swan. M. Swan, quoique beaucoup plus jeune que lui, était très lié avec mon grand-père, qui avait été un des meilleurs amis de son père. Pendant bien des années, où pourtant, surtout avant son mariage, M. Swan, le fils, vint souvent nous voir à Combray, ma grand-tante et mes grands-parents ne soupçonnèrent pas qu'ils hébergeaient un des membres les plus élégants du jockey-club, amis préférés du Comte de Paris et du Prince de Galles, un des hommes les plus choyés de la haute société du Faubourg Saint-Germain. Si la conversation tombait sur les princes de la Maison de France, des gens que nous ne connaîtrons jamais, ni vous, ni moi, et nous nous en passons, n'est-ce pas ? Aussi, ma grand-tante en usait-elle cavalièrement avec lui, ayant, pour manier cet être ailleurs si recherché, la naïve brusquerie d'un enfant qui joue avec un bibelot de collection sans plus de précaution qu'avec un objet bon marché. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui. Les bourgeois d'alors se faisaient de la société une idée un peu hindoue et la considéraient comme composée de castes fermées où chacun, dès sa naissance, se trouvait placé dans le rang qu'occupaient ses parents et d'où rien ne pouvait vous tirer pour vous faire pénétrer dans une caste supérieure. S'apprester, Swan est un des plus fidèles habitués des déjeuners chez le duc de... Amédée, je t'en prie. Mais enfin, Swan pourrait lui demander pour moi pourquoi son oncle dans ses mémoires... Amédée ! Amédée ! Quel plaisir trouvez-vous à parler de pareilles niaiseries ? Niaiseries ? Pasquier ? Un président de la chambre des pères ? Quelle inconvenance ! Un Swan au déjeuner d'un duc. Pauvre Swan. Vous avez vu qu'il a également les honneurs du Figaro. Un des tableaux de sa collection est à l'exposition de Corot. Puisqu'il vient dîner demain, nous lui en parlerons. Mon Dieu, demain, je dînerai avant tout le monde et maman ne montera pas m'embrasser. Je crois que vous ne lui feriez pas plaisir. Moi, je sais bien que cela me serait très désagréable de voir mon nom imprimé tout vif comme cela dans le journal et je ne serais pas flattée du tout qu'on m'en parla. C'est de la part de M. Swan pour les belles sœurs de M. Amédée. Et le soir du dîner ? Pensez à le remercier intelligiblement de son vin. Vous savez qu'il est délicieux et la caisse est énorme. Ne commencez pas à chuchoter comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas. Mais venez donc vous asseoir avec nous tous. Et qu'en dit donc aux différents pasquiers puisqu'il paraît que vous dînez chez lui ? Tenez, ce que je vais vous dire a plus de rapport que cela n'en a l'air avec ce que vous me demandiez. Je relisais Saint-Simon... J'ai rencontré un voisin de M. Vinteuil qui est fort aimable. Il n'y a pas que M. Vinteuil qui est des voisins aimables. Hum ? Oui, donc je relisais ce matin dans les mémoires de Saint-Simon. Ce n'est guère qu'un journal mais admirablement écrit et... Il y a des jours où la lecture des journaux me semble fort agréable. quand il parle de choses ou de gens qui nous intéressent. Oui, donc Saint-Simon dit de Molévrier jamais je ne vis dans cette épaisse bouteille que de l'humeur, de la grossièreté et des sottises. Épaisse ou non, je connais des bouteilles où il y a toute autre chose. Rappelle-moi donc le verre que tu m'as appris et qui me soulage tant dans ces moments-là. Ah oui ? Seigneur, que de vertu vous nous faites haïr. Le petit a l'air fatigué. Il devrait monter se coucher. On dîne tard du reste ce soir. Oui, allons, va te coucher. Le dîner est servi. Mais non, voyons, laisse ta mère. Vous vous êtes assez dit bonsoir comme cela. Ces manifestations sont ridicules. Allons, monte. Françoise, vous avez bien installé le lit d'été dans sa chambre ? Oui, madame, le petit lit en fer. J'ai voulu essayer d'une ruse de condamnés. Maman, je t'en supplie, monte me voir, c'est très grave. Françoise, peux-tu porter ce mot à maman ? Pendant que ces dames et ces messieurs sont à table ? Mais je n'y suis pour rien. Maman tient à cette réponse et elle l'attend avec impatience. Maman allait sans doute venir. Bon, je vais voir. Hélas. Et, plus tard ? Madame, votre mère vous fait dire qu'il n'y a pas de réponse. Voulez-vous une tisane ou que je reste auprès de vous ? Non, merci, Françoise. Je me couche. Et je fermais les yeux, en tâchant de ne pas entendre la voix de mes parents qui prenaient le café au jardin. Tout à coup... Non, quoi qu'il m'en coûte, je ne m'endormirai pas sans avoir revu maman. Quand ma mère verrait que j'étais resté levé pour lui redire bonsoir, on me mettrait au collège le lendemain ? Eh bien, j'aimais encore mieux cela. Ce que je voulais maintenant, c'était maman. C'était lui dire bonsoir. Ah, voilà, M. Swan a pris congé. Oui, la langouste était bonne, mais la glace bien quelconque. Je trouve que Swan change. Il est d'un vieux. Je crois qu'il a beaucoup de soucis avec sa coquine de femme qui vit au sud de tout Combray avec un certain M. de Charlus. Eh bien, chère belle-sœur, vous voyez, vous n'avez pas remercié Swan pour l'astie ? Comment pas remercier ? Je crois même lui avoir tourné cela assez délicatement. Oui, tu as très bien arrangé cela. Et moi, j'étais assez fière de ma phrase sur les voisins aimables. Comment ? C'est cela que vous appelez remercier ? Vous pouvez être sûr qu'il n'a rien compris. J'y renonce. Je vais me coucher. Oh ! Sauve-toi ! Sauve-toi ! Qu'au moins ton père ne t'ait pas vu ainsi attendant comme un fou. Viens. Viens me dire bonsoir. Ah, il ne dort donc pas. Il a l'air bien désolé, cet enfant. puisqu'il y a deux lits dans sa chambre. Couche donc pour cette nuit auprès de lui. Allons, bonsoir. Moi qui ne suis pas si nerveux, je vais me coucher. Maman resta cette nuit-là dans ma chambre. J'aurais dû être heureux, je ne l'étais pas. Il me semblait que si je venais de remporter une victoire, c'était contre elle et que cette soirée commençait une ère, resterait comme une triste date. C'est ainsi que, pendant longtemps, quand réveillé la nuit, je me ressouvenais de Combray, je n'en revis jamais que cette sorte de pan lumineux découpé au milieu d'indistinctes ténèbres. Comme si Combray n'avait consisté qu'en deux étages reliés par un mince escalier et comme s'il n'y avait jamais été que sept heures du soir. De Combray, je n'aurais jamais eu envie de songer à d'autres choses et à d'autres heures. Tout cela était, en réalité, mort pour moi. Mort à jamais ? C'était possible. C'est peine perdue de chercher à évoquer notre passé. Tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché, hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Il y avait déjà bien des années que, de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand ? C'est ici, coché, au 45. Bien, monsieur. Mon pauvre petit, tu es gelé. Félicie, faites-nous du thé. Tu sais que je ne prends jamais de thé, maman. Cela te réchauffera. Allons, viens t'asseoir. Tiens, une madeleine ? Oui, Nicolas a couru chez le pâtissier. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans notion de sa cause. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment. Ne devait pas être de même nature. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé. Dix fois, il me faut recommencer. Certes, ce qui palpite au fond de moi se doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. bientôt l'heure de la messe. Bonjour, tente Léonie. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien ? Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Bonjour, tente Léonie. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin accombrait, ma tente Léonie m'offrait après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. Bonjour, tente Léonie. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier, jusque-là un distinct qui, à peine y sont-ils plongés, s'étire, se contourne, se colore, se différencie, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swan et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin de ma tasse de thé. À l'habité, Combray était un peu triste, comme ces rues, rue Saint-Hilaire, rue Saint-Jacques, où était la maison de ma tante. Maman, je monte embrasser tante Léonie avant la messe. Ma grande-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n'avait plus voulu quitter d'abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre. Vous pouvez entrer maintenant. Madame Octave va vous recevoir. Puis son lit et ne descendait plus, toujours couché dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Tiens, ton petit morceau de Madeleine. Allons, mon pauvre enfant, va-t'en, va te préparer pour la messe. Et si en bas, tu rencontres Françoise, dis-lui de ne pas s'amuser trop longtemps avec vous, qu'elle monte bientôt voir si je n'ai besoin de rien. Ma tante se résignait à se priver un peu de Françoise pendant notre séjour. Elle avait la rue sous les yeux et y lisait du matin au soir pour se désennuyer à la façon des princes perçants la chronique quotidienne mais immémoriale de Combray qu'elle commentait ensuite avec Françoise. Françoise, Mme Goupil avait un tel retard pour la messe, je ne serais pas surprise qu'elle arrive après l'élévation. Et il n'y aurait rien d'étonnant. Françoise, Mme Humbert passe à l'instant avec des asperges deux fois grosses comme celles de la mère Calot. Vous qui cette année nous mettez des asperges à toutes les sauces, interrogez donc sa bonne. Il n'y aurait rien d'étonnant qu'elle vienne de chez M. le curé. Oh, je vous crois bien ma pauvre Françoise, chez M. le curé. Je vous dis que celle-là était grosse comme le bras, pas comme le vôtre bien sûr, mais comme mon pauvre bras qui a encore tant maigri cette année. Françoise, mais pour qui donc a-t-on sonné la cloche des morts ? Ah, mon Dieu, ce sera pour Mme Rousseau qui a passé l'autre nuit. Ah, il est temps que le bon Dieu me rappelle, je n'ai plus de tête. Mais je vous fais perdre votre temps, ma fille. Mais non, Mme Octave, mon temps n'est pas si cher. Celui qui l'a fait ne nous l'a pas vendu. Quelquefois, ces événements revêtaient un caractère si mystérieux et si grave que ma tante... Mais Mme Octave, ce n'est pas encore l'heure de la pepsine. Est-ce que vous vous êtes sentie une faiblesse ? Mais non, Françoise. C'est-à-dire, si. Croyez-vous pas que je viens de voir Mme Goupil avec une fillette que je ne connais point ? Mais ce sera la fille à M. Pupin. Oh, je vous crois bien avec ceux-là que je ne l'aurais pas reconnue. Mais je ne veux pas dire la grande, Mme Octave. Je veux dire la gamine, celle qui est en pension a joui. Il me ressemble de l'avoir déjà vue ce matin. Ah, à moins de ça. Elle sera venue pour les fêtes de Pâques. C'est cela. Ma pauvre Françoise, je vous ai fait monter pour rien. Mais ma tante savait que ce n'était pas pour rien. Car à Combray, une personne qu'on ne connaissait point était un être aussi peu croyable qu'un dieu de la mythologie. On connaissait tellement bien tout le monde à Combray, bêtes et gens, que si ma tante avait vu par hasard passer un chien qu'elle ne connaissait point, elle ne cessait d'y penser. Ce sera le chien de Mme Sazera. Comme si je ne connaissais pas le chien de Mme Sazera. Ah, ce sera le chien de M. Galopin. Oh, à moins de ça. Il paraît que c'est une bête bien affable. Mme Octave, j'y vais. Mon fourneau n'est seulement pas éclairé et j'ai encore à plumer mes asperges. Comment, Françoise ? Encore des asperges ? Mais c'est une vraie maladie d'asperges que vous avez cette année. Vous allez en fatiguer nos Parisiens. Mais non, Mme Octave, ils aiment bien ça et vous verrez avec quel appétit ils vont les manger en rentrant de l'église. L'église. Que je l'aimais. Que je la revois bien, notre église. Je m'avançais dans l'église quand nous gagnions nos chaises comme dans une vallée visitée des fées où le paysan s'émerveille de voir dans un rocher, dans un arbre, dans une mare, la trace palpable de leur passage surnaturel. Tout cela faisait d'elle, pour moi, quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions. La quatrième étant celle du temps. Déployant à travers les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. C'était le clocher de Saint-Hilaire qui donnait à toutes les occupations, à toutes les heures, à tous les points de vue de la ville, leurs figures, leurs couronnements, leurs consécrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501